Bonjour à tous nous nous retrouvons aujourd'hui par rapport à la sortie de la v18 sp4 de 3cx et nous profitons de cet événement pour refaire une petite passe sur le web client et sa desktop app pour mieux utiliser son client 3cx que je vais vous partager l'écran tout de suite généralement lorsque vous avez un 3cx vous avez un mail de bienvenue que vous recevez ce mail de bienvenue il contient toutes les informations nécessaires à la première connexion donc vous avez les informations de connexion qui sont ici un petit message de sécurité sur lequel nous allons revenir la possibilité de configurer son client 3cx sur smartphone les informations liées à votre boîte vocale et aux liens vous permettant de partager tel que nous sommes en train de le faire avec le monde extérieur et enfin une partie d'aide où nous vous donnons un guide en ligne et des vidéos vous permettant de mieux utiliser votre 3cx donc pour la première connexion simplement vous cliquez sur le lien ici vous allez pouvoir vous connecter soit avec le login et mot de passe que vous avez dans le mail soit si le couplage à office 365 a été mis en place tout simplement en appuyant sur le bouton microsoft qui en dessous si ce couplage n'a pas été mis en place et qui vous intéresse il vous suffit de vous rapprocher de support chaîne comme ou de votre commercial pour information ce couplage avec microsoft permet de sécuriser facilement les connexions à 3cx lorsque je me connecte pour la première fois je vais retrouver des pop up qui vont apparaître en haut à gauche me demandant d'autoriser le micro et la caméra vous pouvez les autoriser et un bouton de notification ici donc la cloche bleue et un bouton windows pour installer la desktop app donc dans un premier temps on va utiliser la desktop app tout simplement parce que aujourd'hui c'est la version du client 3cx la plus stable et qui offre le plus de possibilités et de fonctions notamment les raccourcis clavier pour pouvoir décrocher raccrocher ou encore les touches blf c'est à dire les touches de raccourci pour pouvoir voir les gens qui sont en ligne ou pas ou encore le composer volant qui vous permet d'avoir une fenêtre d'appel mobile pour installer donc le client 3cx il vous suffit de cliquer sur le bouton windows vous avez une première étape pour télécharger le fichier en question une fois qu'il est téléchargé vous le retrouverez en haut à droite dans votre navigateur il faudra l'exécuter et enfin vous appuyez sur le bouton provisionner qui va vous permettre d'obtenir la vision sur le client d'accord donc dès que vous allez appuyer sur provisionner automatiquement ça va configurer votre desktop app une fois que ceci est fait vous pouvez fermer complètement votre navigateur et vous pouvez aussi supprimer votre mail de bienvenue alors pourquoi supprimer votre mail de bienvenue parce que les informations qui sont dedans sont précieuses elles permettent à n'importe qui finalement de pouvoir se connecter à votre 3cx donc il vaut mieux supprimer ce mail de manière à faire en sorte que si vous faisiez l'objet d'un piratage ou d'un virus sur votre ordinateur ces données ne se retrouvent pas exposés donc nous vous invitons à supprimer ce message dès que vous avez fini de l'utiliser une fois donc que votre desktop app est provisionné elle va arriver sur votre écran et vous avez deux composants une grande fenêtre à l'arrière et comme je vous le disais un composer volant je suis en train de faire bouger quand votre desktop app vient d'être installé une des premières étapes déjà c'est de faire en sorte de s'assurer que tous les périphériques que vous allez utiliser sont bien configurés donc pour faire ça tout simplement vous allez ici sur le côté à gauche sur les trois petits points vous cliquez ensuite sur paramètres et dans paramètres vous allez pouvoir commencer à personnaliser votre 3cx en commençant par votre photo vous pouvez et nous vous le conseillons changer le mot de passe initial que vous avez reçu de manière à le personnaliser et qui ne correspondent pas aux mails de bienvenue qui vous a été envoyé pour choisir votre mot de passe nous vous conseillons d'avoir un mot de passe entre 10 et 16 caractères alpha numérique avec un caractère spécial et des majuscules et des minuscules vous pouvez utiliser des techniques simples pour vous en souvenir vous utiliser une phrase en phonétique que vous allez transformer en mot de passe première étape donc importante changer son mot de passe deuxième étape importante audio vidéo vous allez pouvoir vous assurer que les périphériques que vous allez utiliser en softophonie comme le casque que j'ai sur la tête va pouvoir être utilisé correctement un intérêt particulier c'est que vous pouvez faire en sorte que la sonnerie de votre softphone sorte sur un périphérique différent que celui que vous avez utilisé pour vos communications concrètement vous voulez faire en sorte que la sonnerie soit sur les haut-parleurs typiquement de votre écran mais vous voulez que les conversations téléphoniques soient dans le casque donc pour faire ça dans sonnerie je vais choisir la sortie sur laquelle la sonnerie s'effectuera lorsque je reçois un appel et en dessous je vais choisir mon casque avantage des casques yelling comme je peux avoir là sur la tête c'est que il n'y a aucune installation nécessaire je branche mon casque qui va être automatiquement détecté y compris pour ce qu'on appelle l'intégration casque dans la liste qui me permet à travers la télécommande qui est ici de pouvoir décrocher raccrocher couper le son et régler le volume directement à la télécommande une fois que vous avez bien vérifié que vos périphériques sont sont correctement installés vous êtes prêt à téléphoner c'est le seul paramètre qui est important dans les autres paramètres que l'on peut voir ici vous avez la possibilité donc qui un pop-up lors d'un appel par défaut il est coché nous conseillons de le garder pour éviter de manquer un appel vous avez également la possibilité en dessous ici au niveau des touches de raccourcis de pouvoir déterminer des touches de raccourcis qui vont vous permettre de facilement piloter vos appels dans l'exemple ci dessus ce que nous avons fait c'est que lorsque je veux faire réapparaître mon trois six si je le ferme par erreur je vais faire alt 1 et il va se réouvrir pour décrocher un appel je vais faire contrôle 1 pour mettre en attente ou reprendre un appel je vais faire contrôle 2 et enfin pour raccrocher l'appel je vais faire contrôle 3 vous voyez qu'il y a d'autres touches qui sont utilisables notamment pour pouvoir déclencher des transferts ou bien encore celui ci qui est très utile qui vous permet d'envoyer un numéro de téléphone que vous avez surligné ou copié dans le presse papier directement dans le composer celui ci il est intéressant aussi à faire donc là on pourrait très bien imaginé faire un contrôle 4 par exemple pour le mettre en service dernière petite customisation intéressante les blf donc ce sont des touches de supervision qui vont me permettre de pouvoir voir en temps réel l'état de mes collègues sans que j'ai besoin d'aller voir autre chose que mon composer donc ça va se présenter sous cette forme là vous voyez là je viens de configurer mes touches si je rappelle mon composer à travers le petit téléphone qui est ici je vois bien les touches de mes collègues et donc là typiquement le voyant vert signifie qu'il est disponible le voyant rouge signifie qu'il n'est pas disponible lorsque je vais cliquer dessus ça va automatiquement appeler ça peut être également une aide lorsque vous avez besoin d'effectuer des transferts d'appel lorsque vos blf sont apparentes vous pouvez facilement appuyer sur le bouton pour appeler la personne lui indiquer que vous souhaitez lui faire un transfert et ensuite appuyer sur la touche transfert nous allons voir juste après au niveau des fonctions d'appel donc pour la personnalisation on revient en résumé dessus audio vidéo je vérifie que la sonnerie est au bon endroit je vérifie que mon casque est bien configuré si je dispose d'un casque d'une marque permettant l'intégration donc healing ou epos notamment je vérifie que j'ai bien l'étiquette verte qui signifie que l'intégration se fait correctement et je configure mes touches de raccourcis si je le souhaite et je configure mes blf là je suis prêt à utiliser mon 3 6 pour revenir rapidement sur le web client donc on va voir le composer avec les différentes fonctions d'appel lorsque je passe une communication le pavé va changer et va faire apparaître des touches de fonctionnalité ces touches de fonctionnalité une fois que l'appel est décroché j'ai la possibilité ici de pouvoir tout simplement mettre en attente de pouvoir couper le son alors la mise en attente c'est une bascule lorsque j'appuie la personne est en attente et écoute de la musique lorsque j'appuie sur reprendre je reprends l'appel le muet va vous permettre de couper le son nouvel appel de passer un nouvel appel conférence de pouvoir appeler une autre personne et au décroché de rassembler les gens dans une conférence le transfert simple va vous permettre d'envoyer une conversation téléphonique directement vers un autre interlocuteur sans l'avoir eu avant et le transfert supervisé que nous vous conseillons d'utiliser lui vous permet d'appeler une autre personne de lui expliquer le cas avant de lui transférer un appel là le bouton enregistrer lui vous permet d'enregistrer la conversation téléphonique alors attention au cadre réglementaire rapprochez vous de votre direction ou de vos supérieurs pour vous assurer que ça a été prévu le clavier lui va vous réafficher clavier pour vous permettre d'envoyer des touches donc quand vous arrivez sur un menu qui vous dit tapez un tapez deux etc typiquement c'est ça qu'il va falloir utiliser pour revenir à mon menu d'action vous avez la petite flèche retour ici bas à droite donc lorsque vous cliquez dessus vous revenez dessus et si vous êtes en communication interne avec un de vos collègues et vous souhaitez passer en vidéo vous avez la possibilité en appuyant sur ce petit bouton donc pour ce qui est du transfert supervisé comme je vous l'ai dit je peux appuyer ici faire transfert supervisé voyez ça m'ouvre une autre ligne je vais chercher un collègue je vais le voir dans la liste je vais pouvoir cliquer dessus pour appeler ce je vois qu'il est vert ici donc je sais qu'il est disponible je clique dessus ça l'appelle on voit bien que j'ai mes deux lignes et fonction de sa réponse je pourrais lui transférer l'appel si il ne répond pas je peux raccrocher le premier appel est toujours là et je peux tout simplement le reprendre d'accord donc toutes ces fonctionnalités là sont extrêmement simple et accessible je raccroche et là j'ai mis fin à l'appel de manière générale dans le composer ici vous avez la possibilité de rechercher un contact que ce soit un contact interne ou externe si je recherche un contact interne et que je commence à saisir les premières lettres on voit bien que j'ai un numéro à trois chiffres et je vois l'état de la personne sur un contact externe typiquement on n'aurait pas forcément une étiquette pour présenter la disponibilité les contacts externe vous allez les retrouver dans la section contact ici vous avez la possibilité de créer un nouveau contact donc là par exemple on va en créer un pour la vidéo la société on va mettre elle comme on peut mettre un mail si on le souhaite on va mettre un numéro de téléphone dessus on peut en mettre plusieurs de manière à ce que ça s'affiche et on va pouvoir l'enregistrer ici en haut à droite à partir du moment où j'ai fait ça on voit bien là que j'ai mon contact qui a été créé et si je refais ma recherche ici que je tape vidéo voilà on voit bien le contact qui a été créé dans le champ mobile l'avantage c'est que quand vous créez une fiche comme ça lorsque la personne va rappeler au lieu qui est juste son numéro de téléphone vous allez avoir le nom qui va apparaître au niveau des contacts il y a deux niveaux d'entrée un contact individuel contact personnel et un contact d'entreprise l'annuaire d'entreprise les contacts d'entreprise sont gérés par l'administrateur donc il faut se rapprocher de l'administrateur pour pouvoir le faire on parlait du couplage avec office 365 et bien sachez que le couplage permet aussi de récupérer vos carnets de contacts individuels mais également les contacts partagés de l'entreprise pour rejoindre l'annuaire d'entreprise autre information importante sur l'utilisation de la desktop app c'est ici le journal d'appel qui va vous permettre en haut à droite de pouvoir filtrer tous les appels les appels entrants les appels sortants les appels manqués et les appels le fil d'attente abandonné ça ça correspond bien à votre extension à vous là les trois premiers donc appels entrants c'est vos appels rien qu'à vous qui sont arrivés sur votre poste les appels que vous avez mis les appels que vous avez manqué sur votre poste les appels d'attente abandonné vous ne le voyez que si vous êtes agent de la file et vous allez du coup voir la liste des appels qui ont raccroché pendant qu'ils étaient en train d'attendre dans la file un petit point sur le chat rapidement donc au niveau du chat vous avez la possibilité de faire soit un chat individuel soit un chat de groupe le chat individuel vous choisissez tout simplement la personne avec qui vous voulez faire un test dessus vous allez pouvoir ajouter des personnes c'est à que là où j'ai commencé par faire un chat individuel on voit bien que il n'y a que françois et moi là en l'occurrence lorsque je fais un chat individuel j'ai la possibilité d'envoyer un email à cette personne là ou de l'appeler directement et j'ai la possibilité si je veux transformer ce chat individuel en groupe d'ajouter des participants et de pouvoir donner un nom si je fais un chat de groupe donc là je peux créer un chat de groupe on va d'abord me demander de sélectionner les différentes personnes que je veux rajouter dans ce chat ensuite j'ai le bouton suivant ici on va me demander de donner un nom à ce groupe et là je vais pouvoir commencer le chat avec tous ses participants vous remarquerez que les boutons ne sont pas les mêmes que sur un chat individuel je ne peux plus appeler forcément vu qu'il ya plusieurs personnes en revanche dans la mesure où il ya plusieurs personnes je peux déclencher une réunion immédiatement avec tout le monde sur la partie réunion il y a une autre vidéo que je vous invite à regarder concernant les web meetings que françois a fait qui vous détaillera toutes les fonctionnalités du web meeting avec les fonctions notamment de partage de documents de partage d'écran et de travail collaboratif concernant le 3 cx vous avez vu que le composeur volant et finalement l'élément principal de téléphonie autre élément de téléphonie ce sont tout simplement les raccourcis que vous avez ici qui vous permettent très facilement de déclencher un appel vers un collègue tout simplement en cliquant sur le petit combiné pour l'appeler ou bien sur la caméra pour faire une vidéoconférence ou bien sur la petite ville de chat pour lui parler voilà cette vidéo avait pour but de résumer les fonctionnalités les plus simples d'un web client de manière à en faire une prise en main immédiate n'hésitez pas à vous rapprocher du service support si vous avez des questions ou si vous voulez plus d'aide sur votre 3 cx et n'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne youtube pour retrouver toutes les vidéos d'astuces d'encom sur 3 cx à très bientôt